Musique Correspondance Martine Jacob Correspondance est aujourd'hui consacrée à Victor Hugo. Victor Hugo a aimé les femmes passionnément. A 20 ans, le 12 octobre 1822 à Paris, dans l'église Saint-Sulpice, en présence de son ami Alfred Devigny, Victor Hugo épouse Adèle Fouché. Adèle, la camarade de jeu de son enfant, son amour de jeunesse, son premier amour. Il composera pour elle son premier grand recueil de poésie. « Odes et poésies diverses ». Victor Hugo n'abandonnera pas pour autant toutes les femmes qu'il rencontrera et dont le charme, l'intelligence, la condition, la beauté, troubleront ses sens. Théophile Gautier dira d'Adèle qu'elle a le nez pur, les yeux diamantés, le front clair et serein, et les cheveux noirs et abondants. Le 19 février 1820, Victor Hugo écrit à Adèle Fouché. « Depuis deux jours, mon Adèle, j'ai lu cette lettre qui te donne encore plus de droits sur moi qu'elle ne m'en donne sur toi. Depuis deux jours, je médite ma réponse sans avoir pu parvenir à mettre en ordre mes idées. Tes plaintes, tes tourments, ta résignation généreuse m'ont profondément émue. Moi seule, ma douce amie, moi seule, je suis la misérable cause de tout ce que tu souffres et cette seule pensée qui me ronge suffirait pour me rendre plus à plaindre que toi. Non, non, tu n'es pas, tu n'as jamais été coupable, tu es malheureuse par ma faute et si le ciel est juste, j'espère être le seul puni. Je vais essayer de tracer à la hâte quelques lignes moins incohérentes que celles que tu viens de lire. Je voudrais que tu me comprennes, mais moi, je ne me comprends pas moi-même. Va, mon Adèle, je suis bien malheureux. Au milieu du tumulte de mes sentiments, je ne puis distinguer qu'une chose. C'est une passion insurmontable. J'ai des torts très graves à regretter. Remarque, cher ami, que ce qui devient des torts aujourd'hui que les conséquences me condamnent aurait pu faire notre bonheur et mériter un tout autre nom. Aussi, je ne saurais m'accuser que d'imprévoyance. Ma conscience est pure. Quant à toi, je ne conçois même pas que tu puisses te faire un reproche. Sois donc tranquille. Ne pleure plus et dors mieux que moi. J'ai mille choses à te dire et je ne sais pas par où commencer. Tu es en droit de me demander des avis, ce n'est point. Tu es en droit d'exiger de ton mari des sacrifices et c'est à moi de faire mon devoir. Cependant, tu l'as senti comme moi. Il me serait maintenant impossible de vivre sans être aimé de toi et cesser de te voir serait me condamner à une mort lente, mais inévitable. Je m'en aperçois bien tard. Ta vue et ton affection sont aujourd'hui nécessaires à mon existence et nous ne devons pas encore tellement désespérer d'être heureux pour qu'il soit temps que je meurs. Le terme n'est peut-être pas éloigné. C'est une idée, mon Adèle, avec laquelle il faut que tu te familiarises. En attendant, je te promets de chercher à reculer à un moment qui ne viendra peut-être que trop tôt. Je pense que nous devons désormais conserver en public la plus grande réserve l'un vis-à-vis de l'autre. Ce n'est pas sans de longs combats que j'ai pu me résoudre à te recommander d'être froide avec moi, avec ton mari, ton Victor, celui qui donnerait tout pour t'épargner la moindre peine. Il faut encore que je me condamne à ne plus m'asseoir près de toi. Et ici, cher ami, je t'en conjure, aie pitié de ma malheureuse jalousie. Évite tous les autres hommes comme tu m'éviteras moi-même. Je ne viendrai plus à tes côtés, que du moins j'ai la consolation de ne pas voir d'autre que moi jouir d'un bonheur auquel ton intérêt seul peut me faire renoncer. Reste auprès de ta mère. Place-toi entre d'autres femmes. Tu ne sais pas, mon Adèle, à quel point je t'aime. Je ne puis voir un autre seulement t'approcher sans tressaillir d'envie et d'impatience. Mes muscles se tendent, ma poitrine se gonfle et il me faut toute ma force et toute ma circonspection pour me contenir. Juge de ce que je souffre quand tu valses, quand tu en embrasses un autre, un autre que moi. Je t'en supplie, ma chère Adèle, ne ris pas de ma jalousie. Songe que tu es à moi et conserve-toi tout entière pour moi seule. Je te prie aussi de ne pas souffrir les familiarités de M. Asseline. Ton mari a ses raisons pour cela. Tu dois donc, mon ami, te montrer à l'avenir tout à fait indifférente à mon égard tant que nous ne serons pas absolument seuls. Il faut calmer les inquiétudes de tes parents en leur persuadant par ta conduite extérieure vis-à-vis de moi que tu ne m'aimes plus ou plutôt que tu ne m'as jamais aimé. Cependant, je prévois que je ne tarderai pas moi-même à concevoir d'autres inquiétudes bien plus cruelles. Je tremblerai à tout moment que l'indifférence que je te conseille de feindre ne devienne une réalité. Alors, mon Adèle, n'épargne rien pour me rassurer. Un sourire, un regard, un mot de ta main suffiront. Oui ? Écris-moi. Écris-moi aussi souvent que tu le pourras sans danger et que tes occupations te le permettront. Raconte-moi tout ce que tu feras, tout, tout ce qui t'arrivera. Mets-moi de moitié dans tes peines. Dis-moi ce que Mme Fouché entend par prendre un parti quelconque. Ce mot de ta lettre m'a fait frémir. Voudrait-elle t'éloigner de moi ? Elle en est bien la maîtresse, mais alors, mais alors, ma charmante Adèle, je crains bien que le jour de notre séparation ne précède de bien près le jour d'une séparation plus longue encore. Adieu. Adieu, Adèle, j'ai encore une foule de choses à te dire, mais il faut en finir. Excuse cette indéchiffrable fatra, il fait froid. Il est presque nuit et tu ne te doutes pas du temps et du lieu que j'ai choisi pour t'écrire. Songe à ta précieuse santé, évite d'humiliantes altercations à mon sujet, informe-moi de tout le mal que l'on te dira de moi. Ma vanité n'est pas encore si facile à blesser que tu parais le supposer. Es-tu bien sûr du lieu où tu caches mes lettres ? Songe qu'elles pourraient te perdre. Je t'engage à les brûler. La tienne est en sûreté. Si jamais elle cessait d'y être, j'en ferai le pénible sacrifice. Je ne t'en veux pas de la précaution que tu prends de ne pas me nommer dans le courant de ta lettre. Cette défiance peut être naturelle, me prouve que tu ne me connais pas encore. Va, mon Adèle, je puis être un imprudent, mais je ne serai jamais un lâche ni un scélérat. Je t'embrasse, ton mari, Victor. Je t'embrasse, Sous-titrage MFP. ... 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 Ils disent « Il n'est pour elle qu'un moyen, qu'un seul de changer sa position. » « Eh bien, Victor, ce moyen, tu le repousses. L'idée t'en fait frissonner. Victor, j'ai à subir des conséquences de ma vie passée, de ma vie sans amour. Il y a une plaie. Il faut la brûler avec un fer rouge. Il faut une souffrance après la souffrance, des angoisses après les angoisses. » « Je souffrirai car je t'aime. Je t'aime tant. J'éprouverai d'affreuses tortures. Mon cœur sera mâché, haché. Et toi, et toi ? » « Mais il faut couper le membre gangrené. Il faut à tout prix enterrer le cadavre qui se place froid entre nos baisers. » « Puis, comme les martyrs, nous trouverons une vie céleste, une nouvelle vie que nous recommencerons ensemble, une vie d'oubli, de bonheur, de bonheur pur comme mon âme. Car mon âme est restée pure quand mon corps a été profané. Elle est montée au ciel. Elle est restée pure et vierge. Nous vivrons ensemble, pauvres et heureux, riches d'amour et de poésie. Si dans cette lettre quelque chose froisse ton cœur, pardonne. Je l'expie par les larmes que je verse en t'écrivant. Lettre de Victor Hugo à Juliette Roué Dans la nuit du 17 au 18 février 1841 « T'en souviens-tu, ma bien-aimée ? Notre première nuit, c'était une nuit de carnaval, la nuit du mardi gras de 1833. On donnait, je ne sais dans quel théâtre, je ne sais quel bal, où nous devions aller tous les deux, et où nous manquâmes tous les deux. J'interromps ce que j'écris pour prendre un baiser sur ta belle bouche et puis je continue. Rien, pas même la mort, j'en suis sûre, n'effacera en moi ce souvenir. Toutes les heures de cette nuit-là traversent ma pensée en ce moment l'une après l'autre, comme des étoiles qui passent devant l'œil de mon âme. Oui, tu devais aller au bal et tu n'y allais pas et tu m'attendis, pauvre ange, que tu aies de beauté et d'amour. Ta petite chambre était pleine d'un adorable silence. Au dehors, nous entendions Paris rire et chanter et les masques passer avec de grands cris. Au milieu de la grande fête générale, nous avions mis à part et caché dans l'ombre notre douce fête à nous. Paris avait la fausse ivresse, nous, nous avions la vraie. N'oublie jamais mon ange, n'oublie jamais cette heure mystérieuse qui a changé ta vie. Cette nuit du 17 février 1833 a été un symbole et comme une figure de la grande et solennelle chose qui s'accomplissait en toi. Cette nuit-là, tu as laissé au dehors, loin de toi, le tumulte, le bruit, les faux éblouissements, la foule, pour entrer dans le mystère, dans la solitude et dans l'amour. Cette nuit-là, j'ai passé huit heures près de toi. Chacune de ces heures a déjà engendré une année. Pendant ces huit ans, mon cœur a été plein de toi et rien ne le changera, vois-tu, quand même chacune de ces années engendrerait un siècle. Une autre lettre de Victor Hugo à Juliette. Mardi Gras, 20 février 1849 Tu as raison. Ce jour-ci est aussi un doux et charmant anniversaire. Je n'oublierai jamais cette matinée où je sortis de chez toi, le cœur ébloui, le jour naissait, il pleuvait ta verse. Les masques dégueulignés et souillés de boue descendaient de la courtille avec de grands cris et inondaient le boulevard du temple. Ils étaient ivres et moi aussi. Eux devint, moi d'amour. À travers leurs hurlements, j'entendais un chant que j'avais dans le cœur. Je ne voyais pas tous ces spectres autour de moi, spectres de la joie morte, fantôme de l'orgie éteinte. Je te voyais, toi, douce ombre rayonnante dans la nuit, tes yeux, ton fond, ta beauté, ton sourire aussi enivrant que tes baisers. Oh, matinée glaciale et pluvieuse dans le ciel, radieuse et ardente dans mon âme, souvenirs. Tout cela me revient en ce moment au milieu de cette autre foule de masques qu'on appelle l'Assemblée nationale et qui, eux aussi, sont des fantômes. Je t'écris comme je te parlerai au hasard, mais sûre de ne rien tirer de mon cœur. Ô mon douze anges, qu'il ne soit de l'amour, je t'envoie toute mon âme pour remplir tes rêves de cette nuit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le 4 septembre 1843, à 19 ans, Léopoldine Hugo meurt, noyée avec son mari Charles Vacry dans le naufrage de leur barque. Hugo est à ce moment-là dans les Pyrénées avec Juliette Drouet. Il apprend la terrible nouvelle par les journaux. Profondément affecté, il ne produira plus rien, ni théâtre, ni roman, ni poème jusqu'à son exil. Cette lettre qu'il écrit à son amie Louise Bertin, quelques jours après la noyade, revient sur l'événement tragique et offre un exutoire plus qu'émouvant au père dévasté. Samedi 10 septembre 1843 Chère Mademoiselle Louise, je souffre, j'ai le cœur brisé, vous le voyez, c'est mon tour. J'ai besoin de vous écrire, vous qui l'aimiez comme une autre mère, elle vous aimait bien aussi, vous le savez. Hier, je venais de faire une grande course à pied au soleil dans les marées. J'étais là, j'avais soif, j'arrive à un village qu'on appelle, je crois, Soubise et j'entre dans un café. On m'apporte de la bière et un journal, le siècle. J'ai lu, c'est ainsi que j'ai appris que la moitié de ma vie et de mon cœur étaient mortes. J'aimais cette pauvre enfant plus que les mots ne peuvent le dire. Vous vous rappelez comme elle était charmante ? C'était la plus douce et la plus gracieuse femme, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, que vous ai-je fait ? Elle était trop heureuse, elle avait tout, la beauté, l'esprit, la jeunesse, l'amour. Ce bonheur complet me faisait trembler. J'acceptais l'éloignement où j'étais d'elle afin qu'il lui manquât quelque chose. Il faut toujours un nuage. Celui-là n'a pas suffi. Dieu ne veut pas qu'on ait le paradis sur terre, il l'a reprise. Oh mon pauvre Ange, dire que je ne la verrai plus. Pardonnez-moi, je vous écris dans le désespoir, mais cela me soulage. Vous êtes si bonne, vous avez l'âme si haute, vous me comprendrez, n'est-ce pas ? Moi je vous aime du fond du cœur et quand je souffre, je vais à vous. J'arriverai à Paris presque en même temps que cette lettre. Ma pauvre femme et mes pauvres enfants ont bien besoin de moi. Je mets tous mes respects à vos pieds. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Demain, Sous-titrage ST' 501 Vois-tu ? Je sais que tu m'attends. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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